Bonjour chers Ivoiriens, aujourd'hui est effectivement jeudi 10 septembre, la date que nous impose l'histoire de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, la date que nous impose la volonté de Dieu afin que nous puissions exprimer notre pluralité, notre indépendance et notre souveraineté. Chers Ivoiriens, nous constatons ce matin, vous constatez avec moi ce matin que la mobilisation est timide à Bidjan. Oui, ne vous en faites pas, ne vous laissez pas décourager par le communiqué de la RTI. Vous savez, l'opposition, la société civile et tous ceux qui veulent la vérité en Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent la démocratie en Côte d'Ivoire, ne communiquent pas à travers la RTI. La RTI est pour nous une télévision ennemie, la RTI est pour nous une télévision qui démobilise. Alors restez mobilisés. Je vais vous faire un point succinct de ce qui se passe actuellement. Actuellement où je vous parle, certains quartiers de Yopougon sont en train de se lever. L'organisation est en train de prendre forme. Oui, chers Ivoiriens, savez-vous, nous venons de loin et les Ivoiriens n'ont pas encore fait de révolution. Et je pense que ce matin, c'est en train de prendre forme. Depuis l'intérieur, je vous signale déjà que les gendarmes ayant pris des fêtes à l'intérieur de la ville de Gagnois ont décidé de faire un bloquer sur toutes les voies, maintenant sur Gagnois. Je vous informe que, oui, à Boissot, la situation est sous contrôle. À Bonnois, la situation est également sous contrôle. Un peu à l'intérieur, nous sommes en train de donner du terrain. Chers Ivoiriens, que le découragement n'habite pas, sort ce matin et cherche à rallier un groupe afin de t'exprimer. Je voudrais vous dire, comme Ouattra refuse que nous organisons une marche citoyenne, une marche civilisée, alors nous appelons tous les Ivoiriens à une désobéissance civile. Empêchez toutes les voitures de l'État de circuler. Empêchez tout le commerce de s'ouvrir. Il faudrait que Ouattra comprenne que les Ivoiriens ont mal et que les Ivoiriens ont ras-le-bol. Bafouer la République, bafouer la constitution ivoirienne, c'est de foutre de la population ivoirienne, c'est de foutre, c'est de mépriser les Ivoiriens. Raison pour laquelle nous appelons ce matin. À Yopougon-Centre, un bus a été brûlé. Ce bus-là n'a pas été brûlé par les manifestants. Ce bus a été brûlé par les invités de Ouattra qui veulent nous imputer la violence. Nous ne mangerons pas de saupin, nous ne sommes pas violents. Nous voulons une marche citoyenne, une maltraitation républicaine, une maltraitation des mains nues. C'est de ça qu'il s'agit. Chers Ivoiriens, levez-vous, 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 et afin que nous puissions rétablir la justice en Côte d'Ivoire et que notre constitution soit respectée. Chers leaders de la CNC, oui, aujourd'hui, les résultats ont été donnés. Pendant que les conditions des élections transparentes et apaisées ne sont pas respectées, pendant qu'aucun point de vos revendications n'a été satisfait, vous êtes encore mieux. Vous ne dites rien et la population est dans la rue. Nous vous attendons, nous attendons votre choix, nous attendons votre décision afin que la population puisse aller de l'avant. Oui, vous ne devez pas rester mieux face à cette maltraitance. Vous ne devez pas rester mieux face à ce mépris. Nous vous prenons en garde et nous interpellons sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire. Opinion nationale et opinion internationale, les égoïens vous appellent et vous prenez leur témoin de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.